Je trouve que CASEAU, c'est vraiment une bonne école. Il y a plusieurs projets qui sont mis en place pour les élèves, en dehors des cours. Il y a beaucoup d'activités, entre autres, coups de pouce, que je me suis impliquée depuis déjà deux ans. Je suis venue ici parce qu'entre autres, il y avait une troupe de théâtre, puis je pouvais faire de la course. Moi, ce que j'aime beaucoup de mon Écosse secondaire, c'est qu'il y a des supports pour tous les goûts ici. D'ailleurs, moi, ça fait trois ans que je fais le Grand Défi Pierre-Lavoie. Ça m'a beaucoup aidée pour la confiance en moi, puis depuis que je fais ça, je dépasse vraiment les limites. C'est vraiment le fun. Les profs sont vraiment proches des élèves, autant avec nous pour embarquer dans nos projets, autant qu'ils vont être là aussi dans les moments les moins le fun. On se sent super inclus. Les profs sont vraiment gentils avec nous. On a tout le temps full de fun. Avec le profil long, on se sent quasiment comme si c'était notre deuxième famille. On tripe en voyage, c'est fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez de visionner en grande primeur le vidéo promotionnel de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Comme vous avez pu le constater, nous sommes très fiers de notre école. Et évidemment, toutes ces réalisations n'auraient pu voir le jour sans l'appui de notre direction, à qui nous allons laisser la parole sans plus tarder, pour le mot de bienvenue. Veuillez donc accueillir la directrice, Mme Sabine Prévost. Bonsoir à tous, chers parents, chers élèves, chers invités. C'est vraiment un immense plaisir à chaque année d'être ce soir avec vous pour célébrer toutes les réussites, sous toutes les facettes, dans notre école, au secondaire. Donc, c'est à beaucoup de fierté que nous vous accueillons à un autre gars du mérite 2017-2018. Au cours de cette soirée, nous soulignerons les réussites de nos élèves. Et vous allez voir qu'il y en a de nombreuses réussites. Ce gars-là sera l'occasion, tout désigné, d'honorer les élèves de la première à la quatrième secondaire, ainsi que les élèves d'adaptation scolaire. Pour leur part, les élèves du cinquième secondaire auront leur propre gala, le 21 juin prochain. Donc, c'est un autre rendez-vous. Je vous invite également à être présents. J'ai eu le bonheur d'être à la tête de cette école toutes ces dernières années. Je ne les compte plus maintenant. Chaque année, c'est un moment toujours particulier de voir autant de talents, autant de jeunes qui sont fiers d'être ici, qui se dévoilent, qui se découvrent des passions tout au long de l'année. Donc, c'est ce qu'on vient de célébrer aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi les animateurs que je vais présenter dans quelques instants. Ils me posaient la question à savoir si j'allais être stressée d'être parmi vous ce soir et de faire un discours encore une fois. C'est toujours un immense plaisir d'être là pour témoigner de la richesse de notre école. Je tiens à souligner aussi l'implication des enseignants, du personnel de l'école. Tout au long de l'année, ils vous accompagnent, très chers élèves. Et vous leur devez un petit peu votre réussite aussi ce soir. Donc, je tiens à les remercier et on pourrait les applaudir. Merci également, et bien sûr, au comité organisateur qui nous réserve toujours d'extraordinaires surprises. Mais je vous laisse les découvrir tout au long de la soirée. Il me fait donc maintenant plaisir de vous présenter ceux qui poursuivront cette soirée avec vous. Je vous présente donc Mme Camille Fréchette et M. Samuel Nérine Giraud, élèves de 4e secondaire. Merci, M. Dames. Et Mme Céline-Dame, élèves de 4e secondaire. Alors, bravo, c'est à vous. Merci, Mme Prévost, pour votre mot d'accueil. Cette année encore, l'école secondaire Louis-Jacques Azou a contribué à l'évolution de ses élèves, tant au niveau scolaire qu'au plan humain. Nous sommes fiers de voir s'épanouir des élèves aux talents culturels, artistiques et sportifs. Hors du commun, si pour plusieurs, l'école secondaire est heureuse de rencontre où se vivent d'innombrables expériences, il s'agit également d'un lieu où se développent les intérêts et les passions, où s'éveillent les plus grands rêves ainsi que les plus grandes ambitions. Année après année, l'école secondaire Louis-Jacques Azou tient à souligner les efforts qui se déploient ici au quotidien et à encourager ses élèves dans leur démarche vers l'excellence et le dépassement de soi. Avant de débuter, nous aimerions d'abord souhaiter la bienvenue aux membres de la direction, aux enseignantes et enseignants, aux élèves qui seront mis en nomination et récompensés lors de cette soirée. De plus, nous tenons à souligner la présence de nos distingués invités et de nos généreux partenaires financiers qui sont fidèles depuis plusieurs années. Tous nos élèves qui seront mis en nomination ce soir recevront un bandeau à l'effigie des écoles secondaires Louis-Jacques Azou ainsi qu'un certificat honorifique. Quant aux gagnants, ils recevront en plus une bourse en argent. Pour éviter la confusion chez tous ceux et celles qui seront invités à monter sur scène, nous avons disposé au sol des marques-places qui vous aideront à mieux vous situer. Veuillez également prendre note que la prise des photos des lauréats suivra immédiatement chaque remise de prix et se fera à l'extérieur de la scène. Pour cette raison, nous demandons aux élèves qui viendront sur scène de sortir par ce côté-ci de la scène. En cas de panique, il y aura des ceintures de sécurité à disposition sous vos sièges. Si une situation de panique devait arriver, nous vous demandons de rester calme comme notre ami Samuel. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter la prise agréable des soirées en notre compagnie. La motivation, la persévérance et l'effort sont des belles qualités qui, lorsqu'elles sont acquises par nos élèves lors de leur parcours scolaire, les aideront certainement dans leur vie professionnelle et personnelle. Cette année, des élèves se sont démarqués par leur volonté de réussir et c'est pour souligner ces grands efforts que le bureau du député provincial, M. Nobel-Morin, est heureux de contribuer au gala en remettant à chacun des bourses de 50 $. Celles-ci accompagneront leur certificat des élèves qui ont connu une amélioration significative de leur moyenne générale au cours d'année. Nous invitons Mme Mireille Thibault, représentante du député provincial de la circonscription de la Côte-du-Sud, M. Nobel-Morin, Mme Samine Frébault, directrice de l'École, à venir remettre les prix. En secondaire 1, la gagnante est Alice Fizé. En deuxième secondaire, l'égalante est Ariane Bourgault En troisième secondaire, l'égalante est Charles-Alexandre Jean En quatrième secondaire, l'égalante est Mathis Gagnon En adaptation scolaire du groupe Profil Alternatif, l'égalante est Xavier Saunier Bravo Acilo Gagnon Cette année, tous les prix offerts dans les programmes d'adaptation scolaire seront distribués grâce à la générosité du Club Optimiste de Montmagny qui remettra à ses élèves ce soir un montant total de 400 $ Pour une majorité d'élèves, l'intégration au marché du travail se fera dans quelques années Par contre, pour les élèves du parcours FMS, on compte à eux l'opportunité de poursuivre une formation générale tout en se préparant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé ce qui signifie qu'ils viennent à l'école tout en faisant des stages à l'externe Nous évitons M. Dominique Gigaire, représentant du Club Optimiste, à venir remettre une bourse Il sera accompagné de Mme Jelieu Fournier, enseignante de FMS, pour remettre à ses prix Le mairie scolaire qui sera réunit ce soir vise à souligner la persévérance scolaire la solidité à l'école et en stage, l'amélioration du comportement et l'implication à l'école et en stage Le gagnant est Samuel Laflamme Félicitations Samuel Nous invitons M. Gigaire à demeurer sur scène pour la prochaine remise La prochaine bourse est aussi offerte par le Club Optimiste Nous invitons M. Tony Poitras, enseignant responsable des stages FMS à venir se joindre à M. Gigaire pour la remise d'une autre bourse de 50 $ La récipiendaire est une élève de FMS qui a accumulé plus de 375 heures en tant que stagiaire dans une garderie en milieu familial Il s'agit d'Alicia Nolet que nous invitons à venir sur scène Bravo pour tous tes efforts et ta persévérance, Alicia Cette année, la classe de formation à l'autonomie s'est particulièrement démarquée grâce à ses nombreuses réalisations comme les projets entrepreneurieux ou les projets en collaboration avec l'école secondaire Lujan-Clazeau la formation professionnelle, l'envolée ou avec des partenaires extérieurs Grâce à leur présence sur les réseaux sociaux les élèves ont pu montrer l'étendue de leur capacité non seulement aux élèves et au personnel de l'école mais aussi à l'échelle de la commission scolaire et même auprès de la communauté Cette présence a permis de démystifier le travail effectué avec les élèves et par le fait même de faire tomber les préjugés face à leur capacité L'utilisation du iPad en classe a permis aux élèves de développer plusieurs compétences dont l'autonomie et par le fait même, ils ont pu briller par leur réalisation La vidéo suivante témoigne de tout cela et présente la majorité de leurs activités leurs projets pédagogiques, leurs sorties, leurs stages de même que leur réussite Bon visionnement! Sans attendre que le printemps nous enivre Sans attendre d'être libre Avant que le jour ne soit mort Et que s'envolent nos désirs Sans attendre la prochaine fois Sans attendre que l'on prenne un peu froid Et retourner sur son chemin Sans jamais se revoir Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence Aimons-nous pour que la vie en fin reprenne tout son sens Avant la poussière et la cendre Aimons-nous sans attendre Sans attendre que le destin nous sourit Sans attendre d'être moins fragile Malgré les cicatrices de l'amour Qui ne tiennent qu'un fil Sans attendre que l'horizon ne se repose Sans attendre que ne se fanent les roses Et se quittera jamais Sans se dire les vraies choses Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence Aimons-nous pour que la vie en fin reprenne tout son sens Avant la poussière et la cendre Aimons-nous sans attendre Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence Aimons-nous pour que la vie en fin reprenne tout son sens Avant la poussière et la cendre Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence Aimons-nous pour que la vie en fin reprenne tout son sens Avant la poussière et la cendre Avant la poussière et la cendre Aimons-nous sans attendre Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence Aimons-nous pour un instant de paix dans le chaos du silence Nous invitons Mme Cathy Charbonneau, enseignante d'éducation physique Et Marc-le-Côté, enseignante de ce groupe A venir sur la scène pour remiser le prix Pour le menu sportif, le gagnant est Philippe Laure Applaudissements 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 Pour le mérite de persévérance, la gagnante est Élise Thibault. Pour le mérite de persévérance, la gagnante est Chloé Pelletier. Applaudissements. Félicitations à vous trois. Nous invitons maintenant les autres élèves du Bouti-CFA à venir nous rejoindre sur scène pour recevoir un certificat soulignant leur participation au cours du concours aux entreprises. Applaudissements. 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 Au niveau légal, le groupe a gagné un prix de coup de cœur pour son projet de fabrication de suissons en chocolat. En mai dernier, ils ont aussi participé à un concours, mais cette fois à l'échelle provinciale. Ce soir, nous profitons de cette occasion pour vous visiter, mais non seulement pour ce prix, mais pour tous les projets qui nous ont tenus en haleine tout le long de l'année. Nous sommes très fiers de vous. Applaudissements. Certains élèves de notre école se démarquent par leur maîtrise remarquable de la langue française. La Société Saint-Jean-Baptiste de la Pocatière, un organisme qui a comme but de promouvoir l'instruction et l'éducation, est heureuse encore cette année de s'associer à l'école secondaire Bouchard-Cazou pour récompenser les élèves méritants. Ce soir, une bourse de 50 $ sera donc offerte aux élèves étant illustrés pour la qualité de leur français parlé et écrit pour leur intérêt et leur implication. J'invite sans plus tarder M. Claude Leblanc, directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Pocatière, ainsi que Mme Sophie Laure et Céline Coulombe, enseignantes de français à venir procéder à la remise des courses au gagnant. Chaque nommée est invitée à monter sur scène. En première secondaire, les nommées sont Rébecca Garin, Simon Pascal et Florence Sanson. Applaudissements ... ... ... ... ... ... J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Leblond pour recevoir son prix et j'ai nommé Florence Sanson. En deuxième secondaire, les nommés sont Jade Lapointe, Alexandrine Parent et François-Xavier Robin. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Leblond pour recevoir son prix et j'ai nommé Alexandrine Parent. En troisième secondaire, les nommés sont Léonie Goupil, Frédéric Mercier et Marie Mondor. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Leblond pour recevoir son prix et j'ai nommé Frédéric Mercier. En quatrième secondaire, les nommés sont Mathilde Guilmet, Jean-Sébastien Roy et Rosalie St-Pierre. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Leblond pour recevoir son prix et j'ai nommé Jean-Sébastien Roy. Merci à vous. D'autres élèves se sont aussi démarqués en français cette année dans le cadre d'un projet original intégrant le cours de l'État. En fait, tous les élèves de secondaire 4 ont élaboré des publicités préventives afin de convaincre un public cible de changer de comportement abusif ou dangereux. Afin de réaliser ce projet, ils ont analysé différentes publicités, étudié des concepts publicitaires, ressorti les éléments argumentatifs, réfléchi au domaine éthique, écrit un scénario et fait un montage vidéo. Ils ont tous fait un travail remarquable. Voici les quatre coups de cœur parmi les 29 publicités. Merci. 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 Pourquoi je suis comme ça? Il fait tout pour moi, il s'argent pour que je sois une meilleure personne et je ne suis tellement pas assez bonne pour lui. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais on s'est toujours relevé et c'est comme ça qu'on a appris. On en a vécu des belles choses ensemble. Tu peux pas le nier. On s'est amusé ensemble pendant des années. On en a fait des niaiseries. On en a ri un bon coup. Le genre de moment que je vais toujours me rappeler. Ça peut pas se finir comme ça. Il faut que ça revienne comme avant. Il n'est pas trop tard pour revenir sur ta décision. Il n'est jamais trop tard. Tu le sais, ça. Cette année, grâce à la générosité et l'implication de la Fondation L'École Louis-Jean de Corleau, nous allons offrir à deux élèves choisies au hasard parmi les nommés de la soirée deux dictionnaires. Nous invitons donc Mme Joanne Talbot et Andréa Vallée, représentantes de la Fondation Louis-Jean Cazot, à venir remettre les deux prises. Les gagnantes sont Vanessa Gingras et Evelyne Gossin-Boucher. Merci. L'École secondaire Louis-Jean Cazot offre aujourd'hui des bourses de 50 ans. aux élèves de la première à la quatrième secondaire qui se sont démarqués par leur engagement, leur attitude à résoudre des problèmes, leur rigueur, leur intuition et leur curiosité mathématique. Nous invitons Mme Isabelle Saint-Pierre, directrice adjointe de l'École secondaire Louis-Jean Cazot, et Karine Roy, enseignante de mathématiques, à venir remettre les prises. En première secondaire, les nommés sont Nathalie Blais-Robin, Daphné Dufour, Daphné Dufour et Florent Samson. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers Mme Saint-Pierre pour recevoir son prix et j'ai nommé Daphné Dufour. Applaudissements. Applaudissements. En deuxième secondaire, les nommés sont Alexandre Deschaines, Étienne Morin et Coralie Perrault. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers Mme St-Pierre pour recevoir son prix et j'ai nommé Alexandre Deschaines. En troisième secondaire, les nommés sont Marie Mondor, Frédéric Mercier et Marc-Olivier Pelletier. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers Mme St-Pierre pour recevoir son prix et j'ai nommé Marie Mondor. En quatrième secondaire, les nommés sont Marianne Campagna, Hugo Pascal et Jean-Sébastien Roy. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers Mme St-Pierre pour recevoir son prix et j'ai nommé Hugo Pascal. Bravo à vous tous. Le domaine des sciences fascine et évite la curiosité des enfants, et ça, dès le plus jeune âge. À l'adolescence, la fascination pour les sciences chez certains de nos élèves s'amplifie et s'éluse par leur domaine d'études. Le prix des sciences est remis par Expo, qui offre quatre bourses de 50 $ aux élèves gagnants de cette catégorie. Nous invitons Mme Odine Thibault et Isabelle Martin, enseignante en sciences, à venir remettre les prix aux élèves méritants. Ils se sont démarqués par leur intérêt, leur curiosité scientifique, qui allait au-delà de la matière enseignée, et par leur fascination dont ils faisaient preuve lorsqu'ils étudiaient les concepts scientifiques. En première secondaire, les nommés sont Rebecca Garand, Mégane Laure et Simon Pascal. J'éviterai maintenant le gagnant à se diriger vers Mme Thibault pour recevoir son prix, et j'ai nommé Mégane Laure. En deuxième secondaire, les nommés sont Alexandre Deschaines, François-Xavier Robin et Olivier Vecina. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers Mme Thibault pour recevoir son prix, et j'ai nommé Alexandre Deschaines. Applaudissements. 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 En troisième secondaire, les nommés sont Marie Mondor. Applaudissements. Edouard Morin. Applaudissements. Applaudissements. Et Louis Roy. Applaudissements. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers Mme Thibault pour recevoir son prix, et j'ai nommé Edouard Morin. Applaudissements. En troisième secondaire, les nommés sont Marie-Anne Campagna. Applaudissements. Applaudissements. Ludovic Saint-Louis. Et William Saint-Pierre. Applaudissements. 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 J'inviterai maintenant les gagnants à se diriger vers Mme Sibon pour recevoir son prix, et j'ai nommé William St-Pierre. Bravo à tous. L'école secondaire Lujia Cazzo est fière de trouver en ces murs des élèves qui, de jour en jour, persévèrent et se démarquent dans l'apprentissage de l'anglais comme langue seconde. C'est pour cela qu'elle désire offrir des bourses à ses élèves, s'étant non seulement illustré en anglais au niveau des résultats, mais aussi parce qu'ils se sont démarqués grâce à leur participation, leur volonté d'aider les autres et la pertinence de leurs questions. Nous invitons donc M. Bernard Pouliot, directeur adjoint, et Mme Michèle Landry, enseignante en anglais à venir à l'avant pour la remise des prix. In secondaire one, or... Sorry, I don't speak English. Excusez-moi. En secondaire, en première secondaire, nous nommés sont Claudie Morin. Simon Pascal. Et Élodie Saint-Amand, pour tous. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Pouliot pour recevoir son prix, et j'ai nommé Simon Pascal. Merci. 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 En deuxième secondaire, nous nommés sont Jade Lapointe. Charles Poirier. Et François-Xavier Robin. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Pouliot pour recevoir son prix, et j'ai nommé Jean de Lapointe. En troisième secondaire, les nominés sont Frédéric Mercier. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Pouliot pour recevoir son prix, et j'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Pouliot pour recevoir son prix. J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Pouliot pour recevoir son prix, et j'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Pouliot pour recevoir son prix. Merci. 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 Les nommés sont Juliane Aubé, Marianne Dépré et Alizé Perrault. J'inviterai maintenant le gagnant à ce dirigeant, M. Pouliot, pour recevoir son prix et j'ai nommé Marianne Dépré. Ce gala se veut aussi une soirée de reconnaissance des talents de nos élèves. Nous vous présentons maintenant le succès très connu « Lely Bee » des Beatles. Celle-ci sera interprétée par un élève de 4e secondaire qui sera accompagné au piano par Mathieu Blain, enseignant à l'univers social. Sachez que cet élève ne s'est valu rien de moins que le premier prix de la finale locale de la secondaire en spectacle en mars dernier. Voici donc, sans plus tarder, Mme Sophie Simard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos élèves du Profil Alternatif travaillent quotidiennement à parfaire leurs compétences malgré les nombreux défis. Certains s'investissent avec détermination afin d'atteindre de nombreux défis, afin d'atteindre leurs objectifs. Et c'est pourquoi le Club Optimiste remettra ce soir deux mérits scolaires d'une valeur de 50 $ à chacun pour souligner la persévérance académique, l'assiduité et l'implication en classe. Pour la remise de ces deux mérites, nous invitons M. Dominique Giguère, représentant du Club Optimiste, ainsi que Mme Catherine Couture et Véronique Lacroix, enseignantes d'hypothèques alternatifs à Véronique Léon-Léon. Pour le premier mérite dans le groupe 601, la gagnante est Vanessa Gingras. Pour le deuxième mérite dans le groupe 602, le gagnant est Jérémy Broudin. Bravo à vous deux. M. Giguère, s'il vous plaît, restez sur scène avec nous pour la prochaine remise de prix. Au sein de notre école, nous offrons aussi un parcours de formation préparatoire au travail, permettant à certains élèves de poursuivre leur formation générale tout en développant leurs compétences d'emploi. Le tout se fait en alternance, travail et études. Les mérites ce soir sont remis visent à souligner la persévérance académique, l'acidité à l'école et au stage, le comportement exemplaire, l'implication à l'école et en stage. Nous invitons donc Mme Francine Gaudreau et Nantes Lechain, enseignantes en FPT, à venir nous rejoindre sur la scène pour remettre ces prix. Applaudissements Pour le volet scolaire, nous décernons le mérite à Alexandra LeGrand-Gagné. Applaudissements Pour le volet stage, nous décernons le mérite à et nous décernons le mérite à Thomas LeVaille. Applaudissements 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 L'art dramatique, la musique et les arts plastiques enrichissent depuis longtemps la vie culturelle de notre école. Pour certains élèves, le cours d'art est un agréable moment d'évasion et un temps pour se consacrer entièrement à une passion. Des élèves très talentueux laissent leur marque année après année sur la scène ou sur les murs de Louis-Jacques Azou. Dans le but de récompenser nos élèves s'étant distingués dans le domaine artistique, l'école est heureuse de s'associer depuis plusieurs années avec les arts de la scène de Montmagny, en fait de remettre des certificats aux élèves s'étant le mieux illustrés dans le domaine artistique tout au long de la réunion. Grâce à la générosité des arts de la scène, les élèves recevront un chèque à deux applicables à l'achat des billets de spectacle aux arts de la scène. Applaudissements Nous invitons M. Christian Noël, membre du conseil d'administration des arts de la scène, ainsi que Mme Geneviève Sauvé, enseignante d'art plastique, à venir remettre les prix. Applaudissements En première secondaire, les nommés sont Mélodie Girard, Applaudissements Christopher Landlois, Applaudissements Et Flavie Marceau. Applaudissements J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Noël pour recevoir son prix, et j'ai nommé Mélodie Girard. Applaudissements 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 En deuxième secondaire, les nommés sont Alexandre Filiatro. Applaudissements Chérilane Lacombe. Applaudissements Applaudissements Et Noémie Laplanque. Applaudissements 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 En troisième secondaire, les nommés sont Juliette Bernier. Applaudissements 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 J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Noël pour recevoir son prix, et j'ai nommé Frédéric Mercier. Applaudissements 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 En quatrième secondaire, les nommés sont Judiane Aubé. Applaudissements Applaudissements Anne-Sophie Beaudoin. Applaudissements 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 Et Gabrielle Patry. Applaudissements 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 J'inviterai maintenant le gagnant à se diriger vers M. Noël pour recevoir son prix, et j'ai nommé Gabrielle Patry. Applaudissements 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 Bravo à nos artistes. Applaudissements 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 Depuis de nombreuses années, les élèves du programme Profiland peuvent compter sur le soutien du Club Lyon de Montmagny, c'est une valeur mondiale dans le domaine du service communautaire et humanitaire, récompense des jeunes étant démarqués par leur implication et leur communauté. Ce soir, le Club Lyon remettra 5 bourses de 50 $ chacune. Les critères de sanction ont été d'avoir fait 25 heures minimum de bénévolat, d'avoir œuvré dans 3 milieux différents, et d'avoir su se dépasser par leur implication. Applaudissements Applaudissements Nous invitons Mme Valérie Lebel, représentante du Club Lyon de Montmagny, à venir remettre cette ligne. Applaudissements Applaudissements Les gagnants sont Océane Boufford de 1ère secondaire. Applaudissements Élodie Boufford de 3ème secondaire. Applaudissements Léonie Goupil de 3ème secondaire. Frédéric Mercier de 3ème secondaire. Applaudissements Évelyne Gosselin-Boucher de 2ème secondaire. Applaudissements Félicitations à ces jeunes bénémones. Applaudissements Une nouvelle catégorie fait son apparition cette année au gala. Car on tenait à souligner les efforts constants de plusieurs élèves dont les résultats ne sont malheureusement pas toujours à la hauteur du temps investi. Applaudissements Ces élèves sont présents aux récupérations, ils sont engagés dans la tâche et ils continuent malgré les difficultés. Pour remettre ces prix de persévérance, nous invitons Mme Caroline Ginbert du Carrefour Jeunesse Emploi à venir remettre une bourse de 50 $ à chacun. Des gagnants. Nous invitons aussi Mme Isabelle Lamontagne, enseignante en mathématiques, à venir nous rejoindre. Applaudissements Voici donc nos élèves persévérants. Un premier secondaire, la gagnante Rosalie Beaumont. Applaudissements 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 Un deuxième secondaire, la gagnante Anne-Marie Roy. Applaudissements Applaudissements En troisième secondaire, la gagnante est Anitane Ngabiri, ma sœur d'amour. Applaudissements 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 En quatrième secondaire, la gagnante est Jennifer Breton. Applaudissements 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 Félicitations à nos persévérants. Applaudissements 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 Félicitations, Kate. Autre nouveauté cette année. Nous ne pouvions pas passer sur le silence de la présence d'élèves remarquables dans nos classes. Ces élèves qui se démarquent par leur personnalité et qui font toute la différence. Ils sont des leaders positifs au sein de leur point. Ils sont polis, souriants, avenants, humbles et respectueux. Sans eux, la dynamique de la classe ne serait pas la même. Ils sont nos rayons de soleil. Comme la citation de M. René Leriche le dissi bien, la valeur d'un professeur se mesure à la personnalité de ses élèves. Pour remettre le prix de personnalité, nous invitions M. Marc Fréchette, enseignant en langue dramatique, à venir remettre au nom de l'école une bourse de 50 $ à chacun des gagnants. Nous invitons aussi Mme Audrey Richard, enseignante de mathématiques, à venir nous rejoindre. Voici donc nos élèves gagnants. En première secondaire, le gagnant est Nathaniel Desrovogues. En deuxième secondaire, la gagnante est Elie Morin-Picard. En troisième secondaire, la gagnante est Catherine Fizé. En quatrième secondaire, le gagnant est Samuel Neridjiro. Félicitations à tous les gagnants. Nous en sommes maintenant au moment de remettre les prix du Club des bâtisseurs. Le Club des bâtisseurs est un comité qui s'inscrit dans le cadre du plan de réussite de l'école et dont le but est de reconnaître et de récompenser l'effort et l'implication de nos élèves. Tout au long de l'année, cinq remises de prix ont eu lieu. Ces prix soulignaient les différentes facettes de la vie. Les thèmes ont été respectivement Implication en classe, Rayon de soleil, Héros discret, Implication dans le milieu et Qualité de la langue. À la suite d'une compilation des mentions qui ont été décernées en cours d'année, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot remettra ce soir un prix de 100 $ à l'élève le plus méritant de chaque niveau. Nous invitons M. Bernard Pouliot, directeur adjoint, et Mme Frédérique Momini à venir remettre les prix. En première secondaire, le gagnant est Jean-Michel Morin. En deuxième secondaire, le gagnant est Frédérique Dufresne. Applaudissements En troisième secondaire, la gagnante est Alison Picard. Applaudissements En quatrième secondaire, le gagnant est Jean-Sébastien Roy. En adaptation scolaire, la gagnante est Justine Taiti. Bravo à tous. Le deuxième numéro de ce soir met en vedette une élève qui a brillé par son originalité lors de secondaire en spectacle dans la catégorie hors concours. Voici donc Camille Fréchette qui interprétera la pièce « Ça va » d'Émile Bilodeau. « C'est parti » de la réunions. C'est parti. Voilà. C'est parti. Ce n'est pas. Un plénom. C'est parti. Encore. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501